La Russie monte en puissance dans son agressivité ce soir à l'égard de l'Occident. Agressivité verbale d'abord, ce sont ses propos d'une extrême virulente de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Russie. En général, c'est Medvedev qui souvent s'exprime à ce sujet. On va le développer dans un instant, Anne. Mais cette fois, c'est Lavrov qui en général a un ton plus polissé, tout étant relatif. Et vous nous expliquerez ça. Macron respire désormais la russophobie des hommes des cavernes pour obtenir le leadership en Europe, dit-il. Agressivité militaire, ce sont ses plans. On va les découvrir un peu plus tard dans l'émission. Inédits, qui sont présentés par la Repubblica, nos confrères de la presse italienne. Ce serait le plan d'attaque de la Russie par au moins deux fronts potentiels. Un front biélorusse et un front du Sud, mais aussi toujours sur les Pays-Baltes. Et puis, troisième élément d'inquiétude, Alexia, c'est cette masse humaine que la Russie est en train de préparer dans les pires conditions. Oui, c'est presque un retour aux méthodes d'Afghani Prigojine. Le fondateur de Wagner, avec le recours au repris de justice pour gonfler les rangs de l'armée russe. Dernier recrutement en date, en tout cas dernier recrutement connu, celui de ce russe sur la gauche de la photo. Il a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'un homme dont il a mangé le cœur. Il vient de quitter la prison pour aller combattre en Ukraine, où il a presque immédiatement été blessé. Et sur la droite de la photo, l'autre meurtrier, c'est son compagnon de cellule, lui a aussi quitté la prison pour aller rejoindre le front. Il aurait rejoint le groupe Wagner au printemps dernier. Il avait été condamné à 23 ans de prison pour avoir tué et démembré deux femmes qu'il avait rencontrées lors d'une soirée karaoké. Autre méthode de recrutement, attirer les étrangers et en particulier les cubains avec des salaires élevés. 2000 dollars, soit 1800 euros par mois. Et la promesse de passeport russe à la clé. Un passeport russe qui permet, rappelons-le, de voyager sans visa vers 117 destinations. Tandis que le cubain, le passeport cubain, permet uniquement de voyager dans 61 destinations. On comprend bien l'attrait de ce passeport russe. En septembre et en octobre 2023, les détails des passeports de plus de 200 cubains, on le voit ici, qui auraient rejoint l'armée russe, ont été divulgués en ligne par une plateforme pro-ukrainienne des documents issus du piratage de l'ordinateur d'un recruteur russe. Et certains cubains avaient d'ailleurs eux-mêmes publié des photos d'eux. On les voit ici, mais elles sont floutées, des photos d'eux portant l'uniforme russe. Cuba n'a de son côté jamais vraiment confirmé l'existence de ces recrutements. Enfin, Moscou mise là sur les femmes. Autre méthode pour recruter les femmes et fait entrer des prisonnières dans ces rangs. Les salaires vont de 2 à 4 000 dollars, 1 800 à 3 700 euros par mois, et des libérations anticipées, comme pour les hommes, libérations anticipées à la clé. L'armée, mais aussi les forces paramilitaires et les milices, misent désormais sur les prisonnières jusqu'à présent tenues à l'écart des recrutements. En réalité, l'idée de recruter des femmes a commencé à prendre racine dans l'armée russe après l'intervention du pays en Syrie en 2015, où des femmes kurdes ont pris part au combat. La BBC relate le cas d'une prison dans l'Oural avec cette prisonnière qui avoue « Tout le monde voulait y aller, car malgré tout, c'était toujours la liberté. Soit je mourrais, soit j'achetais un appartement. » L'année dernière, BBC News a rapporté qu'en plus du salaire régulier, il était promis aux prisonniers, donc aux prisonnières, qu'elles recevraient 31 000 dollars en cas de blessure, et que leur famille recevrait 52 000 dollars au cas où ils ou elles seraient tués pendant la guerre. – Merci beaucoup Alexia, vous qui connaissez si bien la Russie, c'est beaucoup d'argent, ce sont des sommes très importantes. – C'est à peu près 10 fois le salaire minimum, voilà. Mais cette nouveauté que ça soit, Alexia a raison de le souligner, proposée aux femmes, parce que ça c'est quelque chose qui fait débat quand même en Russie, à cause de quoi ? À cause de l'image que véhicule Vladimir Poutine sur le rôle des femmes. Le rôle des femmes c'est d'être au foyer, le rôle des femmes c'est d'incarner les valeurs familiales, ça n'est pas d'aller faire la guerre. – L'argent, il a du cash, n'est-ce pas ? Rappelons-nous, c'est toujours la fameuse image de la Russie qui est une station-service avec des missiles, il a beaucoup de cash. L'argent du gaz, l'argent notamment allemand, mais aussi le nôtre, payé pendant toutes ces 20, 30 ans, etc., il est là, il sert notamment à payer ces gens. – Oui, il y avait aussi des réserves, ils ont fait des réserves monétaires, des fonds souverains, qui continuent à payer la guerre. Donc là, cette guerre a été préparée depuis longtemps, ce n'est pas un pays qui est aussi endetté que nous. Alors, c'est une manne qui ne va pas durer non plus éternellement. Déjà en 2025, on peut estimer que ça commencerait à être difficile. – Beaucoup disent 2026, 2026 serait l'année charnière à laquelle, mais enfin, c'est des estimations. – Pour l'économie, pour l'industrie, les stocks, par exemple, d'équipements commenceront véritablement à s'épuiser en 2025. Mais il y a encore du temps, il y a encore de la marche. Mais cette guerre, oui, a été préparée et c'est cet argent qui permet de payer des contractuels. Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'on continue, du côté russe, à alimenter humainement cette guerre qu'avec des volontaires ou des contractuels, en évitant autant que possible d'envoyer de force des gens, des mobilisés, des réservistes. – Oui, moi, ce qui me surprend, mais je me trompe peut-être, c'est qu'ils soient obligés d'aller chercher des profils comme ceux-là. On imagine que ces gens qui sortent de prison, est-ce que ça va faire des bons soldats, disciplinés, organisés ? Est-ce que ce n'est pas des brutes épaises avant toute chose ? Donc effectivement, Michel Goya le disait, c'est sans doute parce qu'il n'y a plus de volontaires pour aller se battre, mais moi, mon impression, c'était plutôt que c'était un signe, entre guillemets, de fragilité du côté russe, d'en être réduit, pardon, à ce genre de recrutement. – Les besoins sont énormes, les besoins sont énormes. Là, c'est comme si en France, on recrute en France 20 000 soldats chaque année, nouveau. C'est comme si on avait la même proportion que la Russie, c'est comme si on a remobilisé, enfin, recruté 100 000. Donc c'est quand même énorme, malgré tout, en nombre, parce que les besoins sont énormes. – Quel avantage, justement, sur le terrain de cette masse ? Parce que s'il s'agit de soldats qui sont de mauvais soldats, qui se font blesser immédiatement, c'est quoi l'intérêt, finalement, pour l'armée ? – Alors, d'abord, il y a plusieurs catégories. Ils ont bien différencié les choses. Les prisonniers, notamment, servent surtout à constituer ce qu'on appelle les bataillons, les Storm Z, en gros, qui sont destinés à... – Des chers à canons. – Voilà, à chers à canons. – Il n'y a pas beaucoup qui survivent. Bon, ça résout le problème de la libération, etc. Généralement, oui, ça ne donne pas forcément de bonnes recrudes. Mais ce que l'on constate, c'est qu'en Ukraine, actuellement, il y a à peu près 500 000 soldats russes. Je rappelle qu'au début de la guerre, il y en avait 160 000. Ce n'est pas du tout la même densité. Ce n'est même pas non plus sur la même surface. Et ce que ça autorise pour les Russes, et c'est beaucoup plus difficile pour les Ukrainiens, c'est que ça autorise notamment des rotations sur le front. C'est-à-dire que ça permet d'avoir, en même temps, suffisamment de force pour exercer une pression très forte offensive sur les Ukrainiens, et en même temps, d'aller à l'arrière, de les reconstituer, d'apprendre. Et c'est en cela que la quantité permet aussi la qualité des troupes, parce que ça permet, au lieu d'être scotché sur le front en permanence, où là, on s'use, on s'use, et finalement, l'apprentissage, l'expérience ne s'accumule pas. Il y a un petit côté damné de la guerre. C'est vraiment les damnés de la guerre qui sont... Il y a quelque chose de miséreux, qui est vertigineux. Tout à fait, ce sont les miséreux, ce sont les damnés, bien sûr, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de discussions sur les forums en Russie parmi les citoyens russes sur le fait qu'ils sont effarés à l'idée que ces gens-là, qui ont été pardonnés par le président, reviennent ensuite dans leur région et causent d'autres problèmes. Oui, parce que le cannibale, là, évidemment, on imagine que les gens n'ont pas très envie qu'ils reviennent, se balader... À mon avis, ses camarades de Chambray vont avoir du mal à dormir. Mais le but, c'est quand même, Claire, le but, c'est d'acheter la paix sociale en Russie. Le but, c'est de ne pas mobiliser. Donc, on voit à quoi est prêt Vladimir Poutine. Il est donc prêt jusqu'à cela, jusqu'à aller chercher des femmes dans des pénitenciers pour ne pas avoir... Les prêtres, regardez, un millier de prêtres. Vous vous rappelez que ce sont les Pâques orthodoxes pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes. Pour les Russes, bien sûr. Et pour les Moldaves et quelques autres. Là, regardez cet article sur le millier de prêtres qui seraient engagés au front. Alors, il y a la croix un peu visible. Oksana ? Vous savez, je voudrais rappeler que le rapport des forces aujourd'hui sur le front, c'est un soldat ukrainien, contre huit, parfois contre dix soldats russes. Vous avez parlé des sources des Russes. Il ne faut pas oublier, la source majeure des Russes, c'est l'Afrique qui a été récupérée, n'est-ce pas, ces derniers temps. Nous nous souvenons très bien Prigogine et sa compagnie. Le but de Prigogine en Afrique, c'est ressourcer l'armée russe et Poutine. En nord et l'or du Tchad et du Soudan, ce sont les mines qui sont exploitées largement pour exactement fournir tout cet argent pour pouvoir récruter ces mercenaires. Pour les derniers chiffres sur le front, selon le général Skabitsky-Bitsky, je rappelle que c'est le vice-chef du service de renseignement militaire ukrainien. Pour aujourd'hui, selon cet renseignement, les Russes, ils ont 514 000 soldats, plus ils ont entre 15 000 et 20 000 de réserves qui sont encore au milieu de la Russie. Sur le front nord, nous avons aujourd'hui 35 000 russes. La masse. Voilà. Ils attendent, mais pour vraiment attaquer Kharkivissoum, c'est le projet des Russes, il le faut entre 50 000 et 70 000. Ça veut dire qu'après l'inauguration de Poutine, ils vont mobiliser les gens.